Salut les amis, salut les petits loups. Alors aujourd'hui c'est le jour des stats, mais pas que. Alors au jour d'aujourd'hui nous sommes 921 abonnés. Merci à vous, c'est super. Alors comme d'habitude, les vidéos qui se placent en tête c'est la 10, la 11, comment régler son icône. Vient ensuite la 137, comment régler son icône D5600. Ensuite la 135, comment régler son icône D750. Vient ensuite en cinquième position le bouton à e-lock, comment s'en servir. Et j'introduis en sixième position l'hyperfocal numéro 227. C'est vrai que ces derniers jours l'hyperfocal a super tabassé. Donc je me dis, il faut que même si elle est en sixième position, elle ne fait pas partie des top 5, mais quand même elle monte très fort dans les sondages. Alors je regarde mes petites notes parce que sinon je vais pas m'en sortir. Alors la vidéo à la journée, c'est la 227, l'hyperfocal qui est en tête, avec 47 vues par jour. Vient ensuite la numéro 222, la macro et les accessoires macro. Et en troisième position, le flash sur le Z50. Apparemment le Z50 intéresse du monde. J'essaierai de vous faire comment régler son Z50. Alors au jour d'aujourd'hui, il y a eu 7275 vues de mes vidéos. Merci à vous. Malheureusement, il n'y a encore que 20% de mes abonnés qui ont activé la cloche. Donc ça veut dire qu'ils ne reçoivent pas mes alertes quant aux vidéos qui sortent. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai eu un petit mot de YouTube qui me disait que progressivement, ils allaient me supprimer cette possibilité. C'est ballot, hein ? Mais bon, qu'est-ce que je vous dise ? Donc, il n'y a que 9,4% de mes abonnés qui ont activé la cloche. Il y en a 90,5% qui ne sont pas abonnés. Forcément, hein ? Mesdames, vous n'êtes que 18% encore à regarder ma chaîne. Mobilisez-vous, mesdames. Les 18 ans de 4 ans représentent 77% de ma chaîne. Vient maintenant l'annonce des futures vidéos. Alors, elle aura pour numéro 230. Comment évaluer ses besoins ? Par exemple, moi, à un moment donné, je pensais m'acheter un Z6 et je ne sais pas, soit un Z50, soit un D780. Là, je me suis acheté le Z50 qui tourne en ce moment cette vidéo. Et je pense que je vais prendre un D780 après avoir cogité longtemps et en n'ayant pas à intégrer le D780 à la base. Le D732, les photos smartphones. Alors, j'ai oublié de vous dire que la 230 sortira le 21 août. La 232, les photos smartphones sortira le 28 août. Alors, les photos smartphones, oui, c'est possible, mais avec pas mal de limitations quand même. La 234, c'est la version courte de la revue du Z50. 235, c'est la version longue qui dure à peu près 20 minutes. Alors, la version courte sortira le 2 septembre et la version longue le 4 septembre. Dans les vidéos à venir, dans le même style que l'hyperfocal, puisqu'on m'a demandé à un moment donné le triangle, non pas des bermudes, mais d'exposition. C'est sympa, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer un tout petit peu ? Donc, je vais faire une saga du style les réglages à connaître pour les débutants. Alors, j'ai de gentil, je vais mettre pour les débutants, parce que, à mon avis, il y a des experts qui pourraient largement s'en inspirer. Alors, dans cette saga, les réglages à connaître, il y aura donc, dont le triage d'exposition, il y aura les ISO. Je vais en parler, non pas très longuement, mais un peu plus longuement que ce que je pensais. J'ai écrit déjà le script et ça tient de la place. Comment utiliser ces diaphragmes ? Comment utiliser la vitesse ? Quel objectif utiliser ? Dans quelle situation ? Les règles de composition, parce que pas mal de photographes font des photos bien exposées, super nettes, etc. Mais quand on les regarde, on n'a pas forcément envie de rester trois plombes sur la photo. Donc, ça veut dire qu'il y a un manque quelque part. Le format du capteur. Alors, le format du capteur interfère dans les photos. Et oui, par exemple, si vous avez un capteur de 47 mégapixels, ça veut dire derrière qu'il vous faut des objectifs qui vous trouvent le cul. C'est-à-dire qu'ils soient hyper piqués. Sinon, vous allez avoir des soucis. Parce que vous avez déjà regardé à travers une serrure. On ne voit pas grand-chose. Et bien là, c'est un peu pareil, vous voyez. Le format du fichier aussi. Par exemple, vous travaillez en JPEG. Bon, c'est bien, vous êtes content. Vos JPEG sont nickel-chrome. Vous les donnez comme ça à vos amis. Vous n'avez pas à vous casser le but. Mais, si vous avez à travailler un petit peu vos fichiers, le JPEG va être à un poil limité. Donc, ça, c'est en écriture. Alors, déjà, vous avez de quoi faire jusqu'au 4 septembre. Nous sommes le 17 août. Vous avez trois bonnes semaines devant vous pour faire vos révisions. Bon, donc, je ne vais pas trop m'étaler plus avant. Si vous avez aimé les amis, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez et vous faites abonner. Et puis, merci d'autres écoutes et à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501